Gloire à Dieu, je voudrais d'abord remercier les garçons et les leaders de l'église pour cette occasion de partager la parole et aujourd'hui j'ai une parole que Dieu m'a mis à coeur, c'est quelque chose qu'il m'enseigne depuis quelques jours pour progresser dans ma marche avec lui et je prie et j'espère que ce sera un mot d'encouragement, d'ailleurs c'est précisément quelque chose qui va encourager certaines ou certains de nous qui dans leur marche avec le Seigneur ont eu des temps difficiles au point de peut-être abandonner leurs rêves ou leurs appels ou peut-être même encore leur foi. Nous allons parler de l'exemple de Jérémie mais aussi on va se concentrer surtout aujourd'hui sur l'appel de Jérémie et comment il a continué sa course et compléter sa course malgré ses difficultés. Mais je voudrais aussi prendre le temps, je sens qu'il y en a certaines et certains parmi nous qui ont eu d'autres découragements, d'autres genres de découragements. Peut-être que Dieu vous a donné une promesse, vous avez prié, vous avez eu des confirmations et que vous attendez un conjoint, une conjointe depuis cinq ans, dix ans, quinze ans, même plus longtemps. Ou peut-être quelqu'un qui vous a accompagné, qui vous a guidé vers votre foi a fait quelque chose qui vous a découragé à avancer dans votre foi. Peut-être encore vous avez perçu que à l'église il y a une difficulté, vous aviez peut-être eu un temps difficile ou un malheur et vous vous avez dit « Mon frère, mes sœurs ne sont pas venus m'aider autant que je pensais ». Ou peut-être encore vous avez un appel qui vous brûle à cœur et vous n'avez pas encore trouvé un moyen de mettre cet appel en exécution. Alors je prie par le nom de Jésus Christ que cette parole touche et transforme parce que sa parole est vivante et elle est active au nom de Jésus. Je vais commencer par Jérémie chapitre 1 verset 5 et je vais beaucoup lire, je vais utiliser plusieurs versets pour vraiment appuyer ce point. La première chose c'est que dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations ». Je vais reprendre parce que c'est un verset vraiment important. Jérémie chapitre 1 verset 5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations ». Ça, c'est la première chose que Dieu dit à Jérémie. Ensuite, si on avance un peu plus loin dans le même chapitre, versets 18 et 19, il dit « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'arain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel ». Alors, nous voyons le premier point que Dieu nous a tous tracé une destinée pour moi, pour toi, pour Jérémie. Et il a fait avant notre naissance. Et comme Todd a souvent enseigné, Dieu a fait la comptabilité. Nous allons en parler davantage plus tard, mais Dieu a tracé notre destinée avant notre naissance. Très important. Alors, nous allons beaucoup plus loin dans Jérémie chapitre 20, versets 7 à 12. Encore une fois, Jérémie appelait à être prophète des nations, à aller vraiment juger, juger les nations et leur envoyer ce message qui n'est pas facile à recevoir, mais il est là pour vraiment prononcer cela. Et il rencontre des difficultés, les persécuter. Il est persécuté par des gens de son cercle et ça devient difficile. Et ça, c'est un nom de Dieu. Alors, Jérémie chapitre 20, versets 7 à 12 et je lis. « Tu m'as persuadé Éternel et je me suis laissé persuadé. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de riser chaque jour. Si je me dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je n'y arrive pas, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tout ce qui était en paix avec moi observe si je chancelle. Peut-être se laisse-t-il, se sera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécutaires chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel désarmé prouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Alors l'Esprit de Dieu, lui-même a eu un doute. Il a eu un découragement face à l'humiliation physique, des attaques verbales. Je vous encourage à lire le chapitre d'avant et d'après pour avoir un peu plus de contexte. Mais il est découragé. Et cela peut arriver à moi, ça m'est arrivé, ça peut arriver à vous. Et nous allons apprendre quoi faire de cela. Dans verset 9 du chapitre 20, nous voyons que Jérémie songe à abandonner son appel. Il dit à Dieu, j'aimerais arrêter de prophétiser, mais son appel brûle dans lui. Il n'arrive pas. Il n'est pas capable. C'est plus fort que lui. Il a un appel irrévocable. Et je sais que toutes et tous, parce que c'est la promesse de Dieu, nous avons été appelés, nous avons une destinée. Alors on continue. Dans verset 11 et 12, nous voyons que Jérémie reconnaît l'autorité de Dieu. Il reconnaît l'autorité de Dieu et dans ses versets, il fait une déclaration de sa confiance. Sa confiance en Dieu est rétablie. Et éventuellement, Jérémie servira à Dieu pour 40 ans de prophéties. Alors pour celles et ceux qui m'écoutent, où vous êtes, qui sont présentement découragés ou qui ont été découragés, ou si cela avait arrivé, que pouvons-nous tirer de ce chapitre? Que pouvons-nous tirer de l'histoire de Jérémie? Comment pouvons-nous impliquer cela dans notre vie de façon pratique? Alors, le premier point que j'aimerais souligner, c'est l'autorité de Dieu. Steve nous enseigne souvent l'autorité de Dieu et il utilise souvent les psaumes. Et psaume 23, il commence par le Seigneur. Le Seigneur est mon berger, mais il commence par le Seigneur. Et d'ailleurs, dans Genèse, c'est la même chose. Au commencement, le Seigneur. Et le Seigneur est le commencement de tout. Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu dit, et je répète ce verset, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et si nous allons plus loin dans la Bible, dans Esaïe, chapitre 25, verset 8 à 9, Esaïe 55, 8 à 9, nous voyons que Dieu pense différemment de nous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, quand je grandissais, sur le réfrigérateur, ma mère avait comme des petites quotes, donc des citations, et il y a une sœur en Suisse, Marie-Basile Cashlink, et c'était écrit, dis à Dieu dans ta souffrance, Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Et là, dans Esaïe, nous voyons que Dieu, il voit les choses différemment, il a ses pensées, et nous, nous sommes limités dans notre connaissance. Et si nous avions regardé à Jésus-Christ notre exemple, dans Matthieu 29, chapitre 29, verset 26, Matthieu, chapitre 26, verset 39. Jésus est né, nous savons, il est venu sur terre pour mourir, pour mes péchés, pour tes péchés. Et là, il va presque à la croix, il voit ce qui arrive, et il dit, et la parole dit, et son allant, un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Et cela conclut le premier point, l'autorité de Dieu. Donc, en temps de découragement, on se rappelle de l'autorité de Dieu. Mais à part vraiment se rappeler de l'autorité de Dieu, comme Jérémie a fait, c'est important de deuxième point, déclarer la confiance en Dieu. Faire une déclaration de la confiance que nous avons en Dieu. Donc, le premier, reconnaître son autorité, et maintenant, deuxièmement, faire une déclaration de la confiance. Donc, si nous retournons à Psalm 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et d'ailleurs, parlons de berger et de mouton, j'ai un ami qui récemment m'a dit qu'il était berger, j'ai des questions à poser. Mais une des choses, imaginons, tu as un montant et tu te promènes et puis le berger te fait traverser un endroit aride. C'est sec, peut-être que c'est dans une vallée, on est qui et tout, on se demande où est la nourriture quoi, où est à boire. Et c'est peut-être la situation dans laquelle on se trouve. Mais le Seigneur est notre berger. On est peut-être en train de traverser pour arriver de l'autre côté où il y aura plus de pâturage, plus vert, beaucoup plus d'eau et moins de loups. Encore une fois, notre façon de voir est limitée. Mais Dieu a sa façon de voir et voit plus que de voyons. Et d'ailleurs, si j'allais dans le proverbe, je vous invite à lire dans le proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 et j'ai lu dans la version de la Bible du Seigneur. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. » Et c'est ce que les moutons font. Ils font confiance. Psalm 23. Et Jérémie, quand il fait sa déclaration de confiance en Dieu, dans le même chapitre 20, nous voyons dans verset 11, « Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. » Alors maintenant, je vais parler du troisième point. Premier point, reconnaître l'autorité de Dieu. Deuxième, faire une déclaration de la confiance en Dieu. Troisièmement, j'aimerais souligner l'importance de courir avec endurance pour terminer en force sa course. Je parle de la course parce que c'est ce que la Bible utilise. Et d'ailleurs, Dieu nous donne, avant que nous soyons nés sur terre à travers nos parents biologiques, nous avons une destinée. Et cette destinée, c'est une course. C'est une course à courir. Nous venons de discuter qu'il y a des difficultés. Jérémie a eu des difficultés par rapport à son appel. Et il a eu un découragement temporaire, mais il a reconnu l'autorité de Dieu et il a fait sa déclaration de confiance en Dieu. Et nous voyons, comme j'avais dit plus tôt que Jérémie, a couru sa course pour 40 ans, a vécu selon son appel. Mais alors, comment compléter sa course après des découragements ? J'ai parlé plus de la destinée, mais je sens qu'il y a des frères et des sœurs qui ont eu d'autres découragements, comme j'avais dit. Peut-être ces découragements ont empêché, vous ont empêché à ceux qui m'écoutent, vous ont un peu détaché de votre foi ou d'être actif dans le corps, c'est-à-dire dans l'Église. Mais pourquoi ceci est important ? J'aimerais souligner ceci parce que Dieu nous a créés pour être en communion, alors que nous avançons, nous faisons cette course en grandissant en Lui. Pourquoi ? Regardons dans Genèse, toujours la création. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons, faisons l'homme à notre image selon notre semblance. » Donc là, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en communion. Il nous a créés cela pour être en communion. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 18, la Bible dit, « Car là où deux ou trois sont, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, c'est très important de pouvoir jouir de ce don que Dieu nous a donné, que quand on se met en son nom, nous pouvons, il est là, il est parmi nous. Et d'ailleurs, dans Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 6, voici ce que Paul encourage. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. J'aimerais souligner un autre verset important, Hébreu 12, 15. « Frères et sœurs, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Alors, je reconnais, j'ai vécu des temps difficiles, tous on a des temps difficiles, même savons que l'ennemi est là pour détruire. Alors, je vous encourage et continuons à être dans le corps uni, comme la parole de Dieu nous exhorte. Mais comment courir cette course ? J'aimerais souligner aussi deux points pour justement dans le découragement, deux choses que Dieu m'enseigne. La première, c'est la foi. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire, c'était sûrement dans une émission, dans un article, « Il faut le voir pour le croire. » Mais la foi, c'est plutôt « Il faut le croire pour le voir. » Et d'ailleurs, je vous invite à lire dans Hébreu 11, où on a des exemples de la foi incroyables. Et c'est en lisant que la foi vient, n'est-ce pas ? Alors, je vous encourage à lire la parole, donc Hébreu 11. La deuxième chose très importante pour ceux et ceux qui ont été découragés, qui disent « Je ne vais plus aller à l'église parce que X, Y et Z. » Gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est Jésus le parfait exemple. Un être humain, un parent, un leader, et tous nous sommes leaders parce que nous influençons, nous sommes faillibles. Nous pouvons faire des choses. Alors, lisons dans Hébreu 12, 1 à 3. « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés, courant avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Je souligne maintenant, « Gardons les yeux fixés sur Jésus. » Je répète, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Donc, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas le père spirituel, ce n'est pas l'église. Oui, nous grandissons en fixant tous les yeux sur Jésus. Donc, gardons les yeux fixés sur Jésus parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui. pour que vous ne vous laissiez pas battre par le découragement. Alors, que ce soit Jérémie, que ce soit Jésus qui est notre exemple, nous voyons qu'ils ont une course, nous savons qu'ils ont lutté, mais qu'ils ont fixé les yeux sur la trophée et qu'ils ont pu réussir. Alors, j'aimerais conclure et vous encourager, ma sœur, mon frère, à compléter votre course. Vous avez votre destinée et je sais qu'il y aura plus d'enseignements sur la destinée, comment compléter cela dans les jours à venir. Mais, complétons la course. Et, comme Paul a dit dans 2 Timothée 4-7, 2 Timothée chapitre 4 verset 7, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que ce message vous a touché. Car Dieu est en train de transformer ma vie à travers cela. 2020 a été une année difficile pour tous. Nous avons justement parlé des difficultés que Jérémie a eues. Mais, il y a une parole que j'aimerais souligner. Deux paroles. Psalm 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, pendant que nous pensons à l'année prochaine, 2021, je vous rappelle que le Seigneur est mon berger. Et que nous ne manquerons de rien. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il est au contrôle. Pour toi, mon frère, ma soeur, qui a perdu peut-être ta foi, qui est peut-être plus dans l'Église, peut-être que tu as des difficultés à pardonner. Peut-être que tu as des difficultés à demander pardon ou à recevoir le pardon de Jésus-Christ, alors que nous pensons à Noël. Jésus est né pour nos péchés. J'aimerais souligner un mot. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ainsi, mon frère, ma soeur, je te souhaite une très belle nouvelle année en 2021. Que tu sois établi, rétabli dans le corps physiquement, dans le corps, l'Église, dans ta foi et dans ton destin. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu es au contrôle. Je te remercie parce que nous te faisons confiance. Pour mon frère et ma soeur qui te reçoivent pour la première fois, nous te remercions parce que ton esprit est en action Seigneur. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu es moi à la croix pour nous. Nous te confions, nous te reconfions notre vie entre tes mains et nous te faisons confiance. Pour mon frère et ma soeur, Seigneur, qui n'étaient plus dans le corps et qui n'ont plus grandi, qui n'ont pas vu leur vie spirituelle avancée, nous te remercions parce que, Seigneur, nous nous joignons tous en toi, dans ton corps. gardons les yeux fixés sur Jésus pour grandir et avancer, afin que nous puissions courir cette course et arriver comme Jérémie a fait, comme Paul l'a fait, mais comme Jésus a complété le parfait exemple. C'est en ton nom précieux que nous te prions, Seigneur. Amen.